Salut les gars et bien, c'est IbraTV. Aujourd'hui une carte très intéressante. Restez bien rencontrés, tout est possible. Bon les gars, on va commencer avec un combat de kickboxing. Matisse, alias le petit frère Apple. Contre Ibra, un nouveau combattant. Ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Alors le combat commence, il commence vraiment très fort. Alors je tiens à vous dire, on ne connaît pas les deux combattants, mais franchement vous venez de voir. Ah mais tu sais qu'Ebraim, c'est le frère qui a fait le boxe avec toi ? Ah ouais ? C'est pour ça qu'il ne s'est pas boxé en fait. En tout cas, ça envoie. Ne vous jette pas Matisse, ne vous jette pas. Ne vous jette pas, travaille en ligne. Travaille. Ils sont, ils sont... Oh il est là ! Toutes les genoux. Magnifique. J'ai l'impression qu'ils sont très bons, mais niveau coup de pied. Je passe à la distance. Travaille. Alors là, je trouve que Ibra, il est en train de dominer le combat. Franchement. Ibra, je ne parlais pas de toi. Oui, oui, oui. C'est vrai. Mathieu, t'as vu, il est courageux. Il dit bien, bien. Mathieu, c'est vraiment le style de Paul en fait. C'est assez incroyable comment c'est le style d'art. Elle était belle. Elle était très belle. Là, s'il la touche, il tombe. Dommage qu'il n'a pas... C'est beau, c'est beau. J'ai l'impression que Mathieu, Mathis, il ne sent pas les coups en fait. Il a pas le droit à saisir, il a le droit à saisir, mais on est au-dessus du coup. Il faut qu'il relâche directement. Allez, vas-y Mathieu. Sur les jambes. Agressif sur les jambes, agressif. C'est une nage. Encore, encore. Là, là, on y voit intensité. Il lui envoie des gros missiles, mais il les touche pas en fait. C'est dommage. Tu vois, encore une fois. Mais garde ta garde. Je pense que c'est à cause de l'allonge d'Ibrahim. Il n'arrête pas de trop s'approcher, je pense. Ouais, c'est ça. Il est beaucoup plus petit que lui, en fait, Jirota. Ouh, elle était belle. Mathias, il rigole. Non, mais il est assez joueur. Regarde-le. Tout à l'heure, il le provoque. Viens. Il est déçu. Il est joueur. Alors qu'Ibra, il est plus concentré. Ouh, elle était belle. Ibra, il essaie de rentrer dans le jeu de Matisse. Encore. Encore. Belle frontière. Eh, Québec. Il reste 30 secondes. Quand c'est les poids plumes, c'est toujours intéressant à regarder parce qu'on peut voir le combat se dérouler et les combats 20 secondes. Et les coups s'enchaîner en fait. Voilà, c'est ça parce que j'ai un beaucoup plus cardio que les poids lourds bien sûr. Avance dessus, avance dessus. Ah, là, là, ça rigole, ça rigole. 10 secondes. Ibrahim, il rigole pas. Top. C'était pas mal. Franchement, un combat assez rempli en intensité. Elle est pas mal. Mathieu, je m'excuse. Quand on regardait la patte, on avait l'impression que Matisse était bien supérieur à Ibrahim. Et en fait, quand on regarde le combat, la patte, c'est pas le combat, les gars. C'est là qu'on se rend compte. La patte ne rend pas les coups. Alors, le deuxième round va reprendre. Je pense que ça va se terminer sur un deuxième round. Allez, Mathis, allez. Euh, je ne sais pas toi, Ibra, mais j'aimerais bien avoir un beau chaos. Euh, franchement, je pense que le deuxième round va se terminer par Victor de Ibra. Tu penses ? Ouais, parce qu'il touche plus souvent que Mathias. Certainement, hein. Mais euh... En fait, j'ai peur d'un coup que Ibra, il va prendre et que ça va arrêter le combat directement. Pourquoi ? Parce que Mathis, depuis tout à l'heure, il ne touche pas. Mais s'il le touche avec des missiles qu'il envoie, ça va être assez dur de... Bah écoute, on est là pour savoir. Pour savoir... Pour savoir... Quels missiles sont... Plus forts. Allez, Mathis encore là. Mais dis, tu tiens, hein. Il prend des coups. Ah ouais, ouais. Le petit... Mais j'ai l'impression qu'il veut casser le genou de son adversaire. En fait, c'est pas qu'il veut le casser, il veut l'empêcher... L'empêcher d'avoir une bonne garde pour envoyer des kicks, en fait, tu vois. Ok, c'est pour ça. Tu es plus pro que moi, donc je te fais confiance. On devrait peut-être aller voir Amin, qui est un combattant pro, de chez... Parce que lui, il faudra donner de bons commentaires. À l'heure actuelle, tu penses qu'il domine l'autre ? Euh, Ibra, je pense pas. Ouais, je pense qu'Ibra, il est honnête. Contrairement à son frère qui ne dominait pas du tout le combat contre moi, mais là, on voit qu'il arrive à devenir... Et là, c'est pas la boxe, donc... Juste avec boxe... Oui, voilà ! Je t'avais dit qu'il allait nous toucher. Magnifique, Ibra qui reste debout. Solide ! Allez, relève, recule pas ! Une minute trente. Allez, c'est arrêt du tout ! Allez, fais ça, c'est gentil ! Allez, allez, au travail ! Allez, au travail ! Allez ! Allez, au travail ! Allez, au travail ! T'as vu ? C'est Kouroula, t'en fait exprès pour qu'il n'a pas envie. Maintenant, il garde pour donner des kicks. Je pense que Mathis va faire parler. Mathis, le frère de Paul. Contrôle ! Contrôle ! Oui ! Mais il aime bien tomber par terre ! J'ai remarqué ! Il aime bien ! Parce que ce kick, c'est un peu déséquilibre. Déséquilibre ! Merci, professeur, je t'en prie ! Donc... Après, je pense que la taille joue énormément aussi. Il arrive parfait. Il essaie de le toucher la tête avec les pieds. Tu sais, il y a des avantages comme un inconvénient ! Il s'en prie ! En fait, il n'a pas le droit à saisir et le garder, en fait. Il a le droit à saisir. Il me respire ! Il me respire ! C'est parti ! C'est parti ! On est concentrés au Biba, Mathis ! 30 secondes, les gars ! 30 secondes ! Mais il faut quand même remarquer le calme de Ibra, quand même ! Ouais, c'est vrai ! J'ai l'impression qu'il n'a même pas combattu. Il ne transpire pas, il n'a rien. C'est vrai, on dirait qu'il a réussi tout à l'heure. Il n'a pas de marque au rouge. Alors que Mathis... Mathis, ouais. Il reste 30 secondes ! Une tomate ! Voilà ! Voilà ! Vas-toi, Mathis ! On voit Paul, il s'inquiète pour son petit frère. Ouais. Là, on se met un peu plus loin. C'est ça, Mathis ? C'est quoi ? Il reste 5 secondes ! Il reste 5 secondes ! 5 secondes ! Mathieu ! Top ! Un combat bien équilibré, comme un petit avantage pour mon bras. C'est normal, il s'appelle les bras. Après, frère de Paul, Mathias... Il ne l'assure pas, là ! Il se donne, mais bon, il laisse passer comme il est. Il ne l'assure pas. Alors là, c'est le dernier rond. Si Mathis ne s'exprime pas dans ce rond-là, ça va être très compliqué pour lui de gagner. Oh ! Ça n'est passé pas loin ! Ça n'est passé pas très loin. Il essaie de bien viser. Tu vois, on ne va pas comme avant, mais il essaie d'être le plus proche possible de Bruce. Là, de toute façon, il est obligé de le mettre KO pour gagner. Mathématiquement, parce que moi, d'après ce que je vois, Ibra a dominé les deux rondes. Mathématiquement, c'est vrai ! En fait, Ibra, il est beaucoup plus calme, il regarde un petit peu... En fait, il n'est pas très inquiété. Ouais, c'est ça. Il n'est pas très inquiété. En fait, il a son cercle de sécurité qu'il garde... Il a fait quoi ? Un salto ? Non, il est tombé. Je n'ai pas vu. Il a donné un coup de pied, il a fait ce qu'il faisait Mathias, en fait. Ah ! Ça, il en va bien, il est franc ! Alors là, on entend, on entend, on entend le spectacle autour. Tous les spectateurs qui crient. C'est pour vous montrer à quel point c'est un combat très, très chaud. Il y a déjà les coups avant ce premier combat. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il faut pas le faire à ces derniers rangs ! Voilà ! Bravo ! Oh ! Ibra qui fait en même temps la sécurité que les commentaires. Tu sais, avec l'excitation, il s'approche pour donner des conseils. Ah ! Je pense que ouais ! Il a fait... Un coup ! Dans le couille ! Dans la couille ! Dans la couille ! Non, parce que quand tu restes dans les couilles, il te reste une couille ! On reparle ! Allez ! Allez ! On reprend ! Bon, reste au sérieux ! Une minute, il reste ! C'est la dernière minute ! Reste bien ! On sentait tout qui est possible ! Mathias, il donne tout ! Il reste ! 50 secondes ! Mathias, il est en train de se courager. Il n'a plus le choix, j'ai envie de te dire, Ibra. Il doit tout donner ! Je m'approche pour faire quelques snapshots ! Pendant qu'Ibra, il fait des snapshots ! Je continue à regarder le combat avec vous ! Avant je... Vion... Avance ! Avance ! Avance, vion ! Irets... 30 secondes ! Mathias, 30 secondes ! Il vanemải ! 30 secondes ! C'est douy Shaun ! Elle est belle ! Elle est belle ! Sim ! Irets, 20 secondes ! Allez, il commence ! Il travaille avec son temps en tête ! 10 secondes ! Mathieu, dis go ! Ce sont les dernières secondes ! Va-t-il se passer quelque chose d'extraordinaire ? Stop ! Très, très combat de la part des deux combattants qui ont tenu jusqu'au bout. Putain Mathieu, il tue des belles cartes ! La journée commence très très bien. Commence une journée avec un combat bien violent contre l'année. Le gagnant est vainqueur par décision, Ibrahim. Ibrahim ! C'est comment le boss ? Moi je prends tout le monde en sorte qu'il est boxé. Ibra, calme-toi, calme-toi. Félicitations déjà pour commencer pour tout combat. Je vois que tu exploses à la fin du combat alors que tu es resté très très calme pendant le combat. Tout ce que tu as à leur dire, c'est marqué. Merci à Ibra TV, merci à Mathieu de nous avoir laissé l'opportunité de boxer ici. Et aussi je voulais demander, ramenez-moi Jul ou Farid, HFL Belgique vs France, je suis là. HFL, c'est une nouvelle organisation, on va tous vous choquer là-bas. On m'a dit que tu étais le petit frère de celui qui a combattu contre moi, c'est ça ? Bah je suis quand même content pour toi que tu aies gagné aujourd'hui. Félicitations à toi. Jul, Farid, on vous a lancé la proposition, maintenant c'est à vous de répondre. Alors les gars, on va passer au deuxième combattant, un guerrier alias le frère et à Paul. Merci à mon coach qui m'a tout appris et qui m'a laissé venir ici. Et merci à tous mes potes qui sont venus de tour pour me soutenir. Et merci à Mathieu pour l'organisation. Bien joué à mon adversaire. Je tiens à te dire, je pense que tu vas faire réagir dans les commentaires, tu as été un guerrier, tu es allé jusqu'au bout. Malheureusement, tu n'as pas trouvé la faille pour battre Ibra. Tu n'arrivais pas à avancer, on le voyait, tu n'as pas démérité quand même. Félicitations à toi. Merci. On ne va pas perdre plus de temps. Tout le monde est chaud. On va passer au deuxième combat. Bon les gars, on va passer au combat de MMA Obed contre Hamzat. Ce sont de nouveaux combattants les gars. Bon léger. En tout cas, ça promet. Eh, frérot, on est pro maintenant. Alors, le combat commence. Ce sont des poids plumes, mais contrairement à l'autre combat, j'ai beaucoup de bonnes choses en moi. On dirait un combat de lutte. C'est dans ton jeu. Je pense que les deux, c'est des grappleurs. Fais attention. De quelle façon ils ont commencé le match. Ils ont mis deux coups et ils sont partis en corps à corps directement et au sol. Attention. Quand tu vois les positionnements, ça fait penser aux grappleurs. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que Hamzat, il a envie de passer un triangle ou une clé de bras. Là, un petit pied, c'est très, très dangereux. Surtout, tu vois, comme il est baissé sur lui, il ne faut pas faire ça. Il faut ouvrir la hanche. Il faut la hanche comme ça. Ah oui, tu repousses, oui. D'accord. Là, la tête... Aïe. Il a reçu un coup de genou. Il n'a pas écouté tes conseils. Il n'a pas mis la hanche vers l'avant. Il était sur lui. Il s'est pris un coup de pied et retourne au moins de situation. Mohamed Ralidov. J'avais entendu cette histoire. Il a mis sa musique. T'inquiète, t'inquiète, vas-y. Mohamed Ralidov, ceux qui ne connaissent pas, la plus grande légende de KSW. Aujourd'hui, on a la fierté d'avoir un Français, Celadine Parnas. Justement, j'étais très fier de le voir quand je suis parti en Pologne, de l'événement au KSW, où le personnel de Sparna se devait combattre. Et là, je vois Mohamed Ralidov en main event. Ah, tu l'as vu ? Bah oui. En direct. Bah oui. J'étais juste invité par KSW. T'es fou. Il y a 160 000 personnes. Et là, main event, tu vois Mohamed Ralidov. Nous, on a grandi avec lui. Oui, bah oui, on a grandi. On ne savait pas si c'était quoi MMA, on l'a connu. C'était vraiment tout le monde, il a percé. Alors, il a 42 ans. Et il a gagné son dernier combat. Il avait arrêté sa carrière sur une défaite. Et après, il est revenu. Il a pris sa revanche. Magnifique K.O. Il a remis. Franchement, très belle personne. Cinq secondes. Un coup bas, assez tranquille. Mais ça nous a quand même permis de faire l'éloge de Mohamed Ralidov. Là, c'était plus, on va dire, magie d'échec, corps à corps. Un petit peu lutte, un peu de grappling. Tu mets des soldats avec des arrêts. Ah ouais. Franchement, magnifique. On n'a jamais vu ça encore. Ah, c'était bien la saisie des jambes droites. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup le faire. Alors. J'ai saisi low kick ou middle. Et bam. Du coup, je l'ai fait super bien. J'ai l'impression que le deuxième round, ils vont rester debout. Ah, j'aime bien ça. Cette petite provocation. Va-t-il saisir le coup ? Ah. Il est dans une très bonne position. D'ailleurs, c'est dans cette position-là que j'ai blessé Mathieu. Et c'est pour ça qu'il va être empêché à faire son combat. En fait, j'étais sur lui comme ça. Il m'a glissé, en fait, pour que je glisse par au-dessus. Et je suis tombé sur son bras. Moi, je ne connais pas très bien cette position-là. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait à sa place ? En fait, là, tu dois verrouiller. Soit tu dois le tirer, tomber sur le dos. Et lutter pour avoir le coup. Pour bien faire ce qu'il est en train de faire. Tu as le coup et tu l'étrangles, en fait. Tu fais... Voilà, tu vois, voilà, tu vois. Ah bah... Je crois qu'il t'a entendu. Oui, verrouillage. Et là, ils vont faire un petit combat pour avoir le coup. Mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à saisir le coup quand même. Bah, c'est normal. Tu ne peux pas le saisir comme ça parce que le mec, il lutte. Tu vois, tu mets le bras et tout. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et en fait, c'est là la lutte qui commence. Tu as vu comme il a verrouillé ? D'accord. Et quand tu verrouilles comme ça, tu plumes. Voilà, tu vois. Il doit passer en-dessous. Il doit passer en-dessous son bras. J'ai l'impression qu'il va faire comme Khabib l'a fait à Conor McGregor. En fait, il saisit la mâchoire et pas le coup, en fait. Bah, c'est très difficile de se mettre comme ça. Ah ouais ? Ouais, ouais. Quasiment, tu ne peux pas dans cette position-là. Donc, mais tu vois, là, tu mets des coups. Donc, le mec, tu le donnes à l'attention à autre chose et bam, tu rentres le bras directement. Je pense qu'il lui manque un peu de technique, alors. Bah, en fait, là, il faut qu'il tombe sur le dos. Il faut qu'il ramène sur lui, en fait, tu vois. Il faut qu'il ramène sur lui, tu vois. Voilà, tu vois, il a essayé de faire ça, mais... Je crois, je pense qu'il devrait balancer ses jambes, non ? Bah, en fait, il remonte sur lui, il tire, en fait. Ok. Vu qu'il a verrouillé, normalement, il doit juste tomber sur le dos et... En tout cas, on voit qu'Abez, il fait que de... Ouais, mais c'est cool, ça ne sert à rien. C'est pas très cool, très lourd. Est-ce que c'est des points, ça, ou quoi ? Non, c'est pas des... C'est juste pour que l'arbitre ne relève pas dans l'action, mais c'est pas vraiment des coups qui font des dégâts. Ah, ça, je le savais pas, je viens d'apprendre quelque chose. 30 secondes ! Ah, c'est fini ! Eh ! Belle danse ! Il devient fou, il devient fou ! Si j'ai bien compris, c'est Mathieu qui a arrêté le combat. Même s'il n'y avait pas de gros dégâts qui ont été faits, il y a eu trop de coups d'affilée sans réponse. On n'est pas un professionnel, les mecs sont pas là pour mourir. Juste moi, j'allais, j'allais des mondes de là, c'est la fin du combat. Le vainqueur par TKO, deuxième, Hamza ! Bravo ! Hamza qui est très fair-play. Merci à Mathieu et à IbraTV d'avoir organisé ce combat. L'adversaire, très bon adversaire. Franchement, je l'ai un peu sous-estimé. C'est pour ça, première round, j'avais un peu de difficulté. Puis je me suis dit au deuxième round que là, il faut montrer mon côté cobra. Et je l'ai montré ce soir. Tu nous as bien montré en tout cas. Fais ça à toi frérou. Merci. J'aimerais remercier HFL, l'organisateur, qui m'a donné l'opportunité de faire ce combat. Et je remercie mes sponsors, Neocrep, Kavelika et Pictogram. En tout cas, je remarque qu'il a plus de sponsors qu'Ibra. Je vais donner la parole à Obed, qui a malheureusement perdu aujourd'hui, qui n'a certainement pas pu montrer de quoi il était capable. Merci en tout cas Ibra d'avoir organisé ce combat. C'était un très bon combat. Mon adversaire, il était très bon, franchement. Merci à toi et merci à tout le monde. J'avais une question. Tu sais Mathieu l'a arrêté quand tu recevais des coups. Est-ce que tu prenais des dégâts quand il prenait des coups ? Non, pas du tout. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il a arrêté au bon moment ? Non, il a pas arrêté au bon moment parce qu'en fait... Moi personnellement, j'aurais laissé un peu plus. Et si j'aurais laissé un peu plus, est-ce que tu aurais pris plus de dégâts ? Oui, 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 j'aurais fait. Je trouve que je n'ai pas pu donner à 100%. On attend ton retour alors, comme ça tu pourras montrer un peu plus. Oui, j'aimerais bien prendre ma revanche. Avec plaisir, avec plaisir. Bon les gars, sans perdre plus de temps, on va passer au prochain combat. C'est parti !